Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo je ne vous ai pas repris depuis jeudi, donc ça y est je suis en vacances depuis samedi midi et demi, donc je suis trop contente, mon état ça va beaucoup mieux, je n'ai plus de vertige, donc je pense que ça devait être la fatigue plus le stress, donc là je profite pour me reposer et pour scraper, donc merci à toutes celles qui m'ont envoyé d'adorables messages pour me demander si j'allais bien, donc oui, alors du coup je vous retrouve pour une présentation de mini-albums, donc je suis vraiment trop contente, donc c'est un mini-album déstructuré puisque vous voyez, au niveau des pages, elles ne font pas toutes la même dimension, mais ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès, donc c'est une collection Happy Place de Minté, donc j'adore, et du coup j'ai vraiment dévoré cette collection, bon il me reste quelques papiers et puis vous voyez, c'était avec ces magnifiques papiers-là, donc on a ceux-là, donc je ne vous ai pas filmé de page puisque voilà, je voulais vraiment me reposer et scraper dans mon petit coin, mais voilà, je voulais vous montrer l'album fini, donc là on a quelques embellissements que j'avais découpés, donc pour les dimensions de cet album, donc il fait 15 par 15, la tranche 7 par 15, j'ai pu faire 6 pages, donc trop trop contente et vous allez voir, c'est une pure merveille, donc l'intérieur, j'espère qu'on va bien voir, j'essaie de... Ah oui et puis je ne vous ai pas dit, j'ai fait aussi pas mal de rangements, donc là je suis sur mon bureau, alors j'essaie de vous montrer comme ça, donc la première page, ici c'est pas collé au milieu pour pouvoir mettre une photo et ici, pareil c'est pas collé, regardez-moi ces papiers, ils sont trop canon, là je n'ai rien mis puisque comme dans le précédent, quand c'est des beaux papiers comme ça, je laisse comme ça, ah oui je ne vous ai pas dit au niveau de la couverture du coup, j'ai juste rajouté des papillons en 3D et la petite feuille juste là et donc pareil, la couverture, voilà suffit à elle-même, la tronche et le derrière, donc j'ai laissé comme ça avec un petit déco et mon tampon, donc voilà pour la deuxième page, donc j'ai laissé telle qu'elle, donc ici, donc pareil, il y a des endroits où c'est pas collé pour pouvoir glisser sa photo, ici j'ai mis en relief, donc vous savez c'est comme l'ancienne collection, je pense qu'elles sont toutes pareilles, vous avez une feuille avec, voilà on peut découper comme on veut et puis on a un autre papier, on en a deux je crois, avec ça et donc ici j'ai perforé et j'ai mis une double page, donc on peut mettre pas mal de photos dans cet album, j'ai arrondi les coins, donc ici j'ai mis ma petite pochette et j'ai rajouté voilà deux petits, ici donc j'ai fait une pochette voilà donc j'ai laissé blanc et pour le papier coeur, donc j'ai pris le même au niveau des couleurs, ça correspondait parfaitement, c'est le feeling happy de chez action, donc j'ai pris 3 ou 4 papiers, ici pareil, donc j'ai fait une pochette, j'ai mis mon die cut en 3D et ici j'ai juste mis un tag et ici j'ai mis mon étiquette sur du papier et là j'ai rajouté un die cut, ici pareil j'ai juste mis ma petite pochette, ici c'est en relief et voilà j'ai juste mis deux morceaux de papier, donc mon papier je l'ai coupé en deux et là j'ai fait une petite pochette pour pouvoir insérer mes deux papiers, alors j'ai pas suivi de tuto particulier j'ai vraiment fait voilà les papiers m'ont inspiré donc je voilà j'ai fait un petit peu comme je voulais ici donc c'est pareil une petite pochette j'ai essayé de faire à peu près la même, voyez à ce niveau là j'ai mis un beau papier, j'ai fait ma petite pochette et puis là j'ai mis mon papier, donc tout est blanc à part voilà la première page ou pareil j'ai remis une étiquette, mes deux petites étiquettes, le papier de fond vient de chaque action, celui-ci le papier de fond également, là pareil on trouve la petite pochette avec les deux papiers, le papier, enfin la page reste telle qu'elle, donc ici pareil on trouve la petite pochette, donc ici c'est pas collé pour pouvoir mettre une petite photo, et donc on arrive bientôt à la fin de cet album, donc ici pareil papier de chaque action, mes étiquettes, mes embellissements, mes deux petites étiquettes, et ici pareil ma pochette, là j'ai laissé telle qu'elle, donc on peut mettre une photo, mais en embellissement je pense que non. et on arrive à la dernière page, donc là pareil j'ai mis une compo, mes deux tags, et ici, donc j'ai fait un petit peu comme sur la couverture du début, et là j'ai mis le coeur en relief, voilà j'aime trop cet album, un petit peu déstructuré, en fait au niveau des pages voilà, je me suis amusée à faire différentes tailles, et franchement voilà j'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous souhaitez un petit tuto de mes petites pochettes, franchement ça va très très vite à faire, et voilà c'est top. Donc voilà, j'ai pu faire ce mini, donc je suis trop contente, c'est mon deuxième mini album avec les collections mintées, et franchement j'adore, j'ai encore trois blocs, pas de ce papier là, mais d'autres collections, toujours de chez Minté, que j'avais commandé, et voilà j'ai trop trop hâte, franchement des beaux papiers comme ça, ça m'inspire, mais voilà, je suis ravie. Donc j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça me ferait trop plaisir, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et bien n'hésitez pas, c'est gratuit, et activez la petite cloche, pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que vous scrapez bien aussi, et dites-moi où vous en êtes au niveau de vos créations. Je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien, et à très très vite pour une prochaine vidéo ! Ciao ! Ciao ! Ciao !